salut à toutes et à tous c'est magic chris on se retrouve pour la dernière partie de cette review du monster stack 2 euros toujours accompagné de l'ami bandidos salut 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 et ben on va attaquer c'est parti attendre cette fin de cette fin de monster donc là on est trois left j'avais j'avais sorti l'autre fois les le prize pool alors je vais essayer de vous le screenshot vite fait ouais enfin je me passe c'est très utile il ya 90 en haut deuxième 63 66 et le troisième 45 47 donc il ya encore il ya encore un paquet de sous à aller chercher entre 45 et 90 c'est du simple au double tout bonnement donc on va faire le maximum allez c'est parti d'amouitre d'amouitre ça gagne toujours d'amouitre bon par contre on peut voir que vous êtes super super deep quoi ce qui est plutôt rare sur winamax effectivement quand on arrivait à trois left d'un d'un monster avec ses profondeurs bon pour ceux qui ont enfin si vous n'avez pas regardé les les reviews d'avant je vous encourage à y aller pour les regarder dans le bon sens mais c'est vaut mieux c'est vrai que il ya eu de l'action quoi les mecs n'avaient pas trop le temps et notamment le chip leader enfin le chip leader de la tf au début de la au début de la table finale il a il a il a il a distribué tous ses jetons il a joué au père noël c'est ça par contre là on peut voir qu'on a 80 blindes de moyenne ce qui est gigantesque à trois left c'est pas c'est pas court c'est plutôt 25 par là allez avançons donc donc voilà c'est là ça continue sur le même rythme à des grands chauves open show 45 blindes gg on open roi valet ça passe tout va bien faire de 6 on va défendre il ya des cas où on pourrait 3-bet non contre le chip leader de position non je pense qu'il ya aucun cas où on 3-bet non je pense pas trop parce que si jamais il a une main très très forte genre 2 à c'est ben on n'a pas envie de 3-bet il nous reviendrait dessus et puis on perdrait tout simplement l'équité de maintenant la possibilité de faire brelan et puis de tout lui prendre mais si j'ai en parlant ici c'est censé colle et voilà tout quoi et voilà il ya aussi le cette histoire d'icm où on n'aura pas trop de range en fait de de 3-bet bon exploitivement je le ferai forcément avec les mains les plus fortes genre deux as de roi à ce roi peut-être aussi quand même alors on trouve un bordé size plutôt à son avantage il fait cher enfin il fait cher il fait un peu plus que mipo on n'a pas que d'or straight backdoor flush bon je pense qu'il faut qu'on une fois call once ouais je sais pas si je l'ai fait moi je me fais un peu chier de moi c'est un peu chiant mais bon tu es quand même très dit pomme boire c'est pas vrai je n'ai pas pris mais c'est vrai que en théorie on est quand même sans s'écouler au moins une fois qu'il est sensé c'est bet range après son saisie son sizing j'ai pas l'impression saison sans sizing est ce qui sait pas mais je pense qu'il faut quand même aussi dit qu'il avait juste fait mipo je pense que j'aurais payé mais là il fait un peu plus que mipo je me dis c'est bizarre il ya ça cache quelque chose bon bah pourquoi il fait plus que mipo là dessus ensuite là on va plutôt open ces profondeurs là ouais est ce qu'on peut avoir une stratégie de limp je pense qu'on pourrait ouais je pense que on peut limp vu l'autre 45 bb je pense qu'on peut limpe après ça dépend s'ils utilisent beaucoup je pense qu'on peut faire je pense qu'on peut faire les deux en fait on peut s'amener de la j'ai choisi choisi de limper ouais ça me va ouais tu as le meilleur huit ça me va pas mal de dros j'aurais pu faire j'aurais pu faire un et demi ouais je pense qu'il faut faire un petit peu plus cher voire 1.8 tu peux faire c'est l'habitude de faire juste une blinde stab une mois qui est pas forcément l'idéal bon là on se retrouve sur une terne très très emmerdante et là il fait un peu plus de moitié pour dans ce que j'ai folle d'un direct ouais tu as directement fois non je pense qu'il a quand même encore des il a quand même encore des 8 et 9 des 7 et 8 des je suis pas sûr qu'il est bluff enfin qu'il est mis qu'il est bête ce genre de jeu parce que c'est même pas un bluff 8 et 9 ça ouais je sais pas alors dix volets suité si c'est en fait ouais ouais non là là il faut compléter là peut-être plus payer quand même l'arrêt voilà c'est une défense l'autre il open shove depuis tout à l'heure on a compris on a compris je pense que là avec le gros stack ansb là je pense que tu peux open quand même l'autre hit elle est très très nul donc du coup coup tu vas quand même pouvoir gagner une tonne de jetons contre lui en fait j'avais envie de jouer tight à ce moment là parce que ils étaient tellement ouais mais en fait tu as le meilleur spot là vu que l'autre est un asb qu'il a pas l'air non plus à lui il a pas l'air d'être trop de mettre trop la pression et tout sur toi quoi donc archi aggro et par contre lui il est chaud du slip ouais sur deux open mais sinon on l'a pas vu jouer quoi je pense que tu peux open je pense que tu as quand même un bon spot avec l'autre asb bon il shove à nouveau il était très très chaud c'est pour ça que sur les open quoi sur les open sinon on n'a pas vu trop très chaud sur les défenses tout ça quoi ouais il a et pour l'instant bon il est sur les trois bêtes on n'a pas trop on n'a pas trop vu d'action dans des spots comme ça bon je pense qu'on l'a en limp j'aurais pu mettre une blinde aussi à chaque fois je me fais je me fais un peu rouler dessus ouais ouais je pense que où tu bêtes une blinde ou tu là ou là il faut colle la ta hauteur d'âme quand même même si t'as pas de gros c'est à chaque fois tu lâches oui parce que là il n'a quand même pas grand chose qui me battent ici un par un roi mais bon ouais tout quoi les en plus les rois il y en a pas mal qu'il aurait qu'il est censé iso comme les as quoi donc par contre il a tendance à toujours faire cher ouais aucune raison de faire ce sizing là sur un bord ouais mais je pense que tout à l'heure tu vois le 3.5 c'est c'est en fait ça veut pas dire qu'il avait quoi c'est juste son s'il fait des gros sizing quoi il sait pas size quoi mais je pense qu'il faut là il faut colle hauteur d'âme tu es souvent devant quand même voilà je fold 6 et 7 à nouveau bon c'est un peu un petit un petit tique lui il connaît pas le bouton raise ou c'est il va tout mettre tout de suite on a défendu valet 4 suit alors là il fait un peu moins tu vois alors est ce que quand il a il fait cher et quand il n'a pas il fait moins ce que faut voir faudrait voir les showdown voilà on a un col facile ouais bah non j'ai décidé de rêver c'est pas très bon je pense qu'avec lycée m on va jouer c'est drôle on va jouer c'est drôle passivement un ouais avec les ans donc un faux colloie ouais ouais c'est pas bon ça tu es agressif quand il faut pas tu as été passif sur les coups que j'essaie de déceler des trucs dans les sizing et que là je me suis tiens il m'est pas cher donc je vais ouais t'as cru ouais de le prendre tout de suite mais en en fait oui vas-y je te laisse continuer il vaut mieux juste col que si pour ceux qui nous écoutent là qu'on pas trop l'habitude des dtr il faut jouer c'est drôle passivement en tfr parce que t'as pas envie de te faire te faire dénaïquité bah oui c'est une question en ce qui chauffe quoi là tu fais quoi là par exemple tu fais quoi s'il chauffe quoi on est obligé de fold c'est horrible bah c'est ça c'est c'est ça c'est horrible quoi donc faut juste col ouais mais bon effet comme ta hit turn on a vu voilà c'est le talent c'est de voir les cartes à l'avance qui vont tomber voilà je pense que alors qu'est ce qu'il peut avoir à tant qu'un hit call qu'est ce qu'il peut avoir bah il a souvent un 10 ou au terras peut-être au terras peut-être je dirais qu'il a assez souvent un 10 quand même ouais ouais un 10 au terras ou une pocket ouais 12 ça me paraît être bon sizing pour shove river ouais bon je pense qu'il avait au terras mais sans pique il a le dit site ils veulent toujours quoi il aurait payé au terras mon check raise au flop ouais possible parce que là le 10 il va toujours te payer au terras avec un pic qui t'aurait payé une pocket elle paye peut-être encore je sais pas je sais pas en tout cas faut pas check pour induce ici parce qu'il peut très bien voir à ce 10 avec l'as de pique ou des mains comme ça qui sont une tonne une tonne de value là je pense que c'est le bon sizing en plus termes yes les imps on continue on bat une blinde c'est col alors là il va nous marcher dessus ouais alors est ce qu'on peut deux barrels avec le vrai c'est un peu couillu de deux barrels mais bon pour faire fold un 10 ou un droit pique mais je suis même pas sûr qu'il est folle on a quand même un avantage de notes si on si on limpe tout lui il check bat qu'il a pas il a très peu d'as qu'il a pas en principe valet dame non plus ouais il a pas roi 10 il a toutes les doubles paires il les a pas il a pas les brelants ouais mais est-ce que est-ce qu'en deux barrel ans tu alors est-ce que tu fais fold un 10 ou un tirage pique je suis pas sûr entre lui avec son stack un tirage tirage pique jamais de la vie ça c'est sûr ouais ça c'est sûr et un 10 je suis pas certain ou alors il faut overbet quoi un 10 à la limite mais 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 vraiment pas des pas les tirages quoi ouais voilà je sais pas il a peut-être 10 valet tu lui fais fold quoi dame dame 8 connerie comme ça quoi ouais ouais dame il est en plus mon invite mais bon non mais je veux dire ce genre de même effectivement quand j'open il n'y a pas tant de trois bêtes que ça donc je pourrais ouvrir ma reine j'ai pu jouer normal ouais ouais je pense qu'il faut je pense que tu as un bon spot défense jouer normalement là il se remet à faire il fait mi po il tente des trucs et c'est un temps tantôt un peu moins de mi po tantôt un peu plus il n'y a pas de logique il n'y a pas de logique par rapport à par rapport aux textures de bord est un peu perdu parce qu'avec le roi de coeur faut on colle once mais là tu n'as rien quoi c'était vraiment pas d'accord ouais remarque ta hauteur joué un pot un peu merdique contre le cl ouais ouais tu te fais marcher dessus j'ai joué extrêmement simple je jouais mes cartes vraiment contre eux je voulais éviter tout spot compliqué je me suis dit ils vont me livrer à un moment donné il faut juste être patient et c'était vraiment ça la stratégie regarde moi ça là il s'est énervé on sait pas pourquoi il a dérapé sur la souris là et l'autre et l'autre son call est pas bon on n'est pas censé call 35 blind avec roi d'or même suite bon après ça reste des 2 euros voilà voilà comment on spew et ça rééquilibre tout le monde c'est pas top pour toi par contre toi vu que tu prends pas de palier bah disons que lui n'est plus cl ouais on est tous à peu près au même niveau maintenant à ce qui va continuer ses grands open shove je suis pas sûr alors là ça aurait été bien de shove là on aurait pu être là on aurait dit bon 70 blindes ça fait toujours chier de s'en remettre un de mettre tout près flop mais bon avec deux rois on va quand même pas fold bon alors là est ce que j'ai continué à limper c'est pas du tout sûr j'ai dû prendre l'eau j'ai dû prendre l'étonne peut-être peut-être je me suis dit en plus que là il pouvait peut-être être tilté et simo open il va peut-être vouloir ce que vu je sais pas il faut faire plus cher par contre mais le truc c'est que en plus on a vu qu'ils lisent aux pables qu'ils n'ont pas quoi donc il n'y a pas trop il n'y a pas vraiment de raison de limper quoi je pense par contre moi je fais plus cher je fais 3.5 ou alors 4 avec les stacks il sait pas mais c'est peut-être en fait l'adaptation à faire contre lui c'est peut-être d'open directement préflop ouais ouais peut-être ouais si lisent aux pas plutôt que de se faire rouler dessus post flop alors on défend s'inquiète après le jeu en trois way c'est très particulier parce que si tu si tu style pas un peu tu te fais des blindes assez vite même si tu es deep là très très vite ouais ça va très très vite faut quand même être capable de se défendre correctement voilà et trois quarts flop et continue ouais mais on change pas une équipe qui gagne un qui gagne il a gagné un coup il a pas vu qu'il avait 70 bébés quoi on marque c'est simple de les jouer ils sont pas compliqués à jouer ouais c'est pour ça que je voulais vraiment pas prendre de risques voilà j'ai recommencé mais mes limp là j'ai checké j'ai voulu une induce quelque chose voilà ouais ouais on a on l'a vu stable mal de fois pourquoi pas et là tu vois plutôt que de miser une blinde moi même eh ben je le laisse miser deux blindes je suis on l'a vu stable énormément quand t'as check donc je suis c'est ok la colle on fait deux paires magnifique bon en plus on a le bloqueur est ce qu'on peut donc river peut-être il a il a give up son bluff malheureusement ah il avait un as un check back un as quoi ouais ça c'est chiant c'est pour ça que j'aurais peut-être donc la river ouais enfin je parle même du preflop il a check back quand je quand je limp quoi ouais mais il a ouais il a il a même pas iso cette main quoi il est toujours iso cette main il est assez surprenant ouais il est assez nul surtout mais j'aurais peut-être pu donc ouais ouais river je pense qu'il faut donc mito ou un peu plus je le voyais tellement être en bluff que je me suis dit bon si je veux prendre quelque chose faut faut essayer de le laisser bluffer parce que si je bet je le voyais fold de 100% quoi je m'imaginais ce qui fold 100% c'est quand même bizarre parce qu'il a un troisième barrel normalement là de miser un petit un petit bet river pour value bon là là je touche le 2 coup de bol hein mais si si je touche pas le 2 je paye un troisième barrel c'est sûr bah oui mais valet 8 peut-être plus open je pense que deep ouais ouais l'excité c'est un de nouveau énervé alors c'est ou fold ou all in quoi il est pas chiant quoi 70 bébés c'est pusher fold ouais il est dans ouais c'est nash c'est son tableau de nash il est jusqu'à 70 bébés mais vu ses fréquences de chauve à mon avis il ya des mains qui sont un peu protectant ouais j'ai décidé de tchèque ouais je pense oui flop ouais c'est le pire des six des pires des six c'est pas mal c'est une main qu'on peut check call une fois ouais facilement on voit qu'il a pas cherché à bluffer donc peut-être qu'il avait juste des mâches je pense que tu laisses trop filet de boutons là un roi au bouton je pense qu'il faut il faudrait ça ouais un roi 5 off tu laisses trop de boutons je pense tu laissais trop de temps j'avais vraiment envie de jouer de jouer des mains fortes et puis de les set up oh putain bon et voilà comment on spew il est j'ai même pas ça a été tellement rapide donc ça open shove au bouton et lui avec à 5 off payer à 5 off et lui payé paire de 6 non au shove à 5 off payer paire de 6 d'accord il n'avait pas le temps ils ont ça aussi ça pourrait s'open après peut-être pas quand il a plus que 10 blindes ouais il aurait pu un shove de dépit la folle allez ça va revenir sur vie à cette fois ça marche on va lui laisser voilà c'est bon là j'ai décidé de lui laisser 5 et 3 il était tellement pas chiant que on pourrait tout limper ouais je fais vrai je pense que tu peux tout limper comme 6g fold ouais c'est un peu trop gamble d'aller même si on sait qu'il a beaucoup de beaucoup de main what the fluff tu payes à partir de quoi la roi dame de roi dame suite et je pense qu'il faut y aller roi dame suite et je pense que c'est quand même un peu trop fort ouais ouais peut-être à ce valet je pense que as 10 8 à 10 tu peux peut-être qu'il y aller quand même s'il y chauffe il chauffe tout elle m'envoie ce qui chauffe et a priori il chauffe tous ses oeufs donc là voilà voilà c'est vraiment ti là c'est vraiment tit ouais c'est tic tu as été trop taille tout bouton ouais je voulais vraiment attendre une grosse main ils étaient tellement à me dire j'ai encore le temps pouvait l'aider tu pouvais l'aider blind de sans grosses mains quoi ouais c'est vraiment vraiment jouer un peu plus que ça quand même en trois ou et oui alors là je comprends pas vu qu'il se défend pas je comprends pas que je ne peux pas ça ouais là c'est pas normal ça c'est pas bon moi j'étais un peu perturbé par leur jeu de nanar j'en oubliais mon propre jeu bon là c'est très gamble quand même je pense que j'ai pas dû le prendre ah si je l'ai pris waouh mais qu'est ce que je fais waouh qu'est ce que j'ai fait ah non je crois qu'il faut fold ici tu es encore là nico ouais ouais je suis là je réfléchis là ouais c'est peut-être c'est un peu gambou contre lui ouais ouais je pense que vu vu la façon dont j'ai joué jusque là vu ma logique ouais vu ta logique ouais je comprends pas que j'ai pris ce spot là c'est vraiment ça au punch off contre lui et oui il ya ça c'est raison mais la colle peut-être pas lui ta stratégie ouais c'était pas pas bien cohérent tout ça bon on a châté le flip coup de vol on se retrouve en hachu sans bb dip là par contre stratégiquement qu'est ce qu'on fait on je pense que là tu es trop profond pour limp là il faut je pense qu'il faut open open les mains les plus fortes et même l'image limite limper des marques moyennes je pense que tu peux open tous tes boutons quoi parce que parce qu'il a pas l'air chiant quoi je pense que tu peux les voilà open et j'ai open en peut-être que j'avais compris l'histoire voilà je passe ton sizing est très bon flop je pense qu'il est pas bon je pense que c'est tchèque ou gros sizing mais au moins mi po en tout cas peut-être bien bien possible iso j'ai qui fait cher j'ai du folle dans aussi je passe si on doit col ici ouais je pense qu'il faut que le même s'il n'a pas de carreaux t'as quand même hauteur as deux over je pense que je en plus son sizing il fait tout le temps ça donc du coup ça ne veut pas dire qu'il a une main quoi t'as open tchèque tchèque ça me va je pense qu'il faut faire cher là un peu plus cher même j'ai fait mi po c'est un poil léger parce que en plus ça vu tu vu vos stack j'aurais même plus trop d'être je pense oh non ça me va de ça me va de col j'ai joué passivement mon encol elle est belle elle est belle celle ci elle est belle surtout que bon si contre s'il comprend un peu le jeu ce qui est ce qui n'est pas le cas il va souvent vouloir appuyer ce genre là normalement il doit il doit il doit bomber comme on dit alors qu'est ce qu'on fait ce coup ben je dirais qu'on colle ouais non moi je pense que alors vu tout à l'heure ce qui nous a montré qu'il a je pense que si la nas là il faudra jamais même un roi quoi je pense qu'il faut raise là mais je pense que j'ai du col ouais je pense qu'il faut raise parce qu'il va tout le temps col césar si c'est roi quoi ma river je pense que je pense qu'on met tout je pense qu'il faut le jeu de col là ah ouais ah oui là je pense que tu vas pas être si tu choves tu vas être payé par quoi peut-être par roi valet par roi 5 roi 7 peut-être même à 10 avec ce je pense qu'avec ce sizing jeu de ce col tu vas tu vas trop souvent tu vas du 4 je pense pour aller co le roi valet petit à dommage à ouais je suis pas sûr dommage dans le jeu je pense que j'aurais just call ça fait rentrer dame 10 il peut avoir à salier à ce roi peut avoir un brelan après il n'y a pas beaucoup de brelans en plus moi j'ai déjà deux paires donc ça bloque bien les brelans à ce sizing ce sizing je pense que tu vois je pensais pas payer par assez le même pour choix pas sûr mais bon a pris un bon pot c'est déjà bien on voit ça qu'on open sa folle il open on colle check check quand il check bon ouais je pense super combo à bluffer j'ai pas de pas d'équité bon j'ai juste juste abandonner c'est c'est simplissime alors qu'est ce qui s'est passé là il y a eu un limp il a limpé son bouton ouais ouais ça me dérange pas trop ce que j'ai fait là donc bête ouais bah vu que vu qu'il a tendance à beaucoup barrel j'aurais peut-être check mais tu vois vu qu'il a tendance à beaucoup stable trois quarts pots ou une demi pot j'aurais peut-être check effectivement la bonne stratégie contre lui c'est d'open ouais dommage un petit spot de 3 bêtes là 3 bêtes jamais très très facile à jouer ça size up ouais ouais j'étais vraiment vraiment dans des lines d'exploit à fond elle est belle est ce qu'elle est belle celle là elle est belle si tu fais trois carpeaux ouais moi typo je pense qu'il faut raise de suite tu bloques rien là tu bloques tu bloques un peu les flash draw mais tu bloques aucune des paires je pense je pense que je raise en exploit là ouais après coup je me dis que bon j'étais j'étais un peu dans un mood où j'avais j'avais envie de le laisser barrel beaucoup comme il comme il m'avait bien emmerder sur d'autres 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 sur d'autres mains mais effectivement sur un board comme ça on bloque pas les on bloque pas tout un tas de mains fortes ouais s'il est pas trop débile et il est pas sensé bête beaucoup faire un bluff ce flop quoi les double paire les paires plus drôle et ouais il ya beaucoup de combos je pense qu'il est malheureusement maintenant on bat plus les après tu peux avoir toujours la terre des des cartes qui frise l'action c'est ça qui est chiant c'est pour ça que raise je pense sa main il a fait n'importe quoi ouais cette main là il l'a fait il a joué un peu à l'envers et je pense que tu mises value je pense que tu mises value au coup là déjà au flop et je pense que river il faut il va il va jamais bluff ouais c'est ça il va il va battre quasiment que ce que s'il indice ouais en plus c'est une bonne carte classe donc du coup du coup tu peux lui prendre si tu fais à 40% pour il va pas tout encore même la terre je pense qu'on peut raise aussi la terre non parce qu'il ya deux flush draw s'il accroché un s'il accroché un draw à carreau comme il mise beaucoup je préfère quand même le race flop ouais ouais le race flop aurait été pas mal jackson five à premier 3 bêtes monsieur se réveille 3 bêtes on va lui laisser j'ai décidé d'iso 2 et 3 ouais pourquoi pas pourquoi pas là il sait il a commencé à se rebeller un peu ouais là ça y est en tilt check check un petit sin value enfin sin value c'est ouais c'est un value bet en plus je bats tous les 6 genre 6 et 7 tout ça mon kicker rentre je pense tu peux même faire deux blinds il va te payer au terrain soit c'est un détail comme dirait jean marc c'est un détail de l'histoire alors ouais un tiers why not moindre oui comment ça commence à être un peu à gros il a compris que tu essayé de lui sucer le derrière c'est ça paye on fold ça te va je pense qu'il y a quand même des draws qui qui rentrent là enfin il y a des draws qui je sais pas si je paye pas encore une fois peut-être un peu c'est mieux ouais voilà passivement histoire roi dame tchèque jeu on pourrait cb est honnêtement je pense qu'il est à la meilleure dame je pense que je sais qu'il est à la meilleure dame c'est un peu plus cher je pense qu'il est un peu plus cher c'est un peu plus cher le petit coquin si tu vois quelque chose d'anorme ouais je me demandais il va falloir finir par payer ces trois bêtes là on lui case un petit trois bêtes light et on fait quatre bêtes ouais je pense que tu es trois trois bêtes ils sont pas assez cher à crise là je pense que tu fais pas assez cher hors de position avec le stack size bon bon les opens marche quand même pas mal je pense que tu je pense que tu peux iso cette même peut-être ouais je sais pas je sais pas c'est ça serait là moi si tu as tu as tu as deux paires deuxième paire flush draw deuxième flush draw ouais mais qu'est ce que ça va accomplir de faire ça on se fait pas payer par moins bien bon il va payer des droits moins fort mais bon des droits moins fort il ya des straight draw il ya quand même pas mal de straight draw il peut payer un 5 moins bon se chauffer à payer un deux ouah c'est en bas tu as fait un peu moins cher là tu as fait deux je pense que c'est pas assez cher étant donné qu'il m'avait trois bêtes beaucoup j'ai peut-être décidé de de changer ouais 8 et 10 suit ok ça check back je pense que tu peux iso cette mai là par contre faut bet ouais bon bah elle est belle euh dans tous les cas je crois que je mets le troisième enfin je mets le deuxième en bluff river sur euh sur une bonne partie des cas voilà qu'est ce que je fais je check bizarre bizarre cette histoire ouais j'ai encore voulu induce et ça marche pas non contre les mers on a vu tout à l'heure qu'il a check back as9 c'est pas un deuce là ouais il perd trop de ouais là il fallait je pense qu'il fallait parpiner la river et il t'aurait en plus tu bloquer rien encore une fois donc c'est le jeu du chat et de la souris là open euh ah pardon il ya mon téléphone qui sonne je vais aller débrancher tout ça pour pas vous gêner je sais pas si tu l'entends ouais je l'entends mais bon c'est pas grave voilà désolé les amis on y retourne donc voilà on colle hein bien évidemment ouh là là bon ben là je vais fold ça fait ah tiens fold deuxième paire en hu ah mais là il a poté il a poté après dans un pot 3 bêtes enfin qui même si c'est 3 bêtes click back ah ouais non mais si tu penses qu'il a tout le temps hein je pense tu peux pas je pense tu peux pas fold dans la chule hein même sur un pot hein ouais mais là le gars il a toujours j'ai l'impression qu'il est jamais ah ouais mais à chaque fois il te fait à chaque fois il bête il a je sais pas je sais pas il l'a pas fait il a pas souvent poté hein ouais mais je fais tout le temps des gros sizing quoi ouais j'ai décidé d'amener ma dame au showdown pas des masses de value ouais elle dit c'est pas top je pense que j'ai du fold aussi là ok 9 et 3 on la laisse dame 6 on défend on colle il y a la dame de trèfle en plus yes on soutient par contre quand il deuxième barre je crois que je vais lui laisser ouais si tu 8 tu vas pas prendre grand chose en plus alors là j'ai décidé de float euh puis open je colle ouais j'ai décidé de float j'ai toutes les bacs d'or ouais bac d'or assez sympa en plus ouais je pense qu'il vaut mieux raise alors si tu veux jouer le coup mais que le plot je sais pas alors du coup comme j'ai trouvé le 10 euh ça me donne un petit peu de showdown value du coup j'ai pas décidé de pas qu'un peu ouais ça te donne pas mal de showdown value ouais puis là j'ai pas trop de value contre grand chose avec ce 10 je pense que tu peux je pense que si tu veux jouer le coup tu lui faut je pense que le raise au flop avec toutes les bacs d'or que tu as c'est pas mal quoi mais le just call je sais pas je suis moins fan parce qu'il y a quand même pas mal de temps que tu vas pouvoir bourriner quand tu prends le lead quoi donc ouais 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 c'est vrai que j'aurais pu le j'aurais pu les raise au déflop celle là ça aurait dû quelques intérêts c'est c'est signe ça si quand même tu as le 10 le 10 le 10 moins bon bon bah on a bien au bout d'un moment il faut quand même bête quoi t'as quand même une paire en hu troisième paire c'est quand même pas mal quoi ouais ouais je suis d'accord pour check flop et check turn ça me va alors qu'il s'est passé c'est un pot limp et on check j'ai recommencé à faire deux et demi c'est bizarre hein ok une petite ventrale allez non ouais je sais pas si je mets pas le deuxième là pour lui faire folle de 5 commencer à mettre la pression sur un valet et les carreaux je pense que peut-être qu'il faut deux barrels ouais ouais possible aussi possible puis on a toujours une petite gutshot ouais pour faire folle toutes ses parce qu'il est capé de ouf quoi donc ouais il faut mettre un petit bet là au flop là ouais si un tir pot ouais j'ai joué un peu bizarrement bon on défend pas cette merguez ça fait combien de temps là qu'on est sur notre review 38 minutes il va falloir commencer à se presser bon on est sur la fin donc ça devrait aller je suis passé assez vite sur les spots parce que on avait quand même pas mal de mains à voir c'est une défense facile ça ça sent la quinte river je pense que je pense qu'il faut que tu bet turn quand il check flop il a souvent pas grand chose quoi et je deux barrel sur pas mal de river quoi qui nous avantage t'as call ça me va je crois que je colle encore ouais je crois c'est chiant mais je crois qu'il faut call ouais voilà il s'est perdu j'ai senti qu'il s'était perdu dans son truc ben tu vois il a pas toujours tout à l'heure on en parlait c'est pas parce qu'il bet qu'il a toujours quoi il est en train de bet de bet SI je pensais un truc comme ça allez c'est payé voilà fold celle-là en arrêt si 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 deuxième fois qu'il me fait le coup des fois tu fais deux des fois tu fais 2.5 je sais pas je ouais pas mal là faut call ouais bah là on est parti pour coller il y a check turn ouais je pense qu'il faut call ouais je veux il y a quand même il y a deux flush draws qui ont mis ouais et puis je comprends pas pourquoi il aurait checké un as turn quand il y a deux flush draws les tirages de quint bon des fois ils sont un peu bizarres mais je pense qu'en plus il nous a montré qu'il bluffait ouais 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 il s'est perdu mais on comprend pas pourquoi il a pas deuxième barrel ouais c'est pas vraiment assez bizarre bref il commence à s'énerver on sent que l'animal est étape point on sent que la fin est proche voilà on défend dame 8 je sens que ça va sonner chez moi fait chier voilà check check ça doit être ma voisine qui a encore je sais pas quoi qui a encore mal au cul qui vient se plaindre dame 7 open on est parti pour check call on fait la flush on va attendre qu'il qui nous parpine je prends le lead river bon ça suffit là on se fait click back ouais j'ai décidé de tout lui mettre ouais je pense que j'aurais size ouais quand même je pense que j'aurais size à 10 10 bébés ouais c'est un peu bon on voit qu'il a call on voit que c'est la dernière main c'était un peu ouais il a call 9 et 10 elle est belle j'ai oublié d'enlever la bon attendez je vais quand même aller répondre voilà c'était c'était ma voisine elle était bourrée du coup elle s'est excitée sur la sonnette donc bon voilà on a fait le tour ouais que dire de cette dernière main pas grand chose j'ai senti qu'il était prêt à dégoupiller en tout cas depuis quelques ouais ouais il en avait marre c'était plus le moment donc bon je me suis dit on va le pêcher j'ai une main et ça a passé tout de suite heureusement parce que souvent les balles de match comme ça ça peut des fois relancer le match et heureusement c'est passé tout de suite donc on a pas trop souffert dans ce je pense que quand tu t'es retrouvé en 3-way t'avais quand même 2 joueurs en face de toi qui étaient vraiment pas très bons clairement pas toujours le cas on a pris 90€ 45$ c'était pas mal en petit field donc c'était pendant le confinement tout ça on voit qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient assez perdus on va dire assez perdus voilà qui découvraient un peu le jeu et ça cliquait un peu dans tous les sens que dire d'autre oui je voulais dire un petit mot parce que tu vas a priori t'as un petit projet de te lancer sur Twitch toi ouais mais a priori la connexion internet c'est pas ça donc donc bon mais on va essayer on va essayer pour l'instant c'est un projet qui est en stand-by mais ouais c'est un peu en stand-by et il faut que je faut vraiment que je voie pour la connexion parce que parce que c'est un peu problématique ouais dès que tu t'es lancé j'essaierai de remettre de mettre un lien de ta chaîne sous la vidéo pas de soucis pas de soucis de toute façon je tiendrai au courant tout le monde toute la communauté yes il y a peut-être 2-3 personnes qui me regardent qui connaissent pas forcément Chance enfin je pense la plupart la plupart connaissent Z-Chance la communauté de de l'agneau et puis auront de toute façon je suis sur le discord je suis revenu sur le discord des micro sharks aussi donc au pire au pire je ferai une annonce là-bas si jamais ouais ouais bah je mettrai aussi un lien sur mon discord comme ça c'est bon mais comme j'ai dit bon c'est peut-être pas pour tout de suite quoi ok ok bah écoute ce sera ce sera avec plaisir qu'on te retrouvera ok y'a pas de soucis ça m'a bah écoute c'est de voir faire faire des grands spew c'est ça c'est ça même si j'en fais moins qu'avant bon ouais toujours un peu quoi mais c'était au coulant en tout cas de faire cette petite review ensemble c'était toujours toujours sympa yes yes bah ouais et puis à l'occasion on refait une pourquoi pas de la mienne pour voir ouais clairement ça pourrait être sympa ouais pour voir pour voir des grands spew des grands colmec des grands ironcol voilà la dernière la dernière review d'un tournoi qu'on a d'un de tes tournois qu'on a fait ensemble t'avais pas trop spew bien au contraire ouais on avait review l'ATF du rallye je crois ouais c'est ça ouais en plus j'étais en plus le lendemain quand on a review je me suis dit putain j'ai plutôt bien joué celle-là j'étais assez content c'est pas tout le temps le cas mais j'étais content de moi t'avais respecté l'ICM là ouais on a un peu bossé l'ICM donc on le respecte maintenant ok bon bah c'est cool bah les amis on va vous laisser là et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review ouais on va aller voir la voisine allez un bisou à tous ouais ouais à la prochaine la voisine je vais la laisser cuver son vin vu la tête qu'elle avait je te dis pas à la prochaine good luck à tous au table allez ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao